L'invité du kiosque L'invité du kiosque Et à ce que vous dites C'est ce qui a été le point de départ De ce spectacle que vous jouez Sur la scène du très joli théâtre Grévin A 20h jusqu'au 5 mai Racontez nous Oui c'était le départ c'était ça Au niveau de la phrase c'était rigolo Qu'elle me dise ça parce que j'attendais qu'elle me dise Mais moi aussi je vous adore en fin de compte elle m'a rien dit Donc c'était plutôt marrant Et aussi parce que je me suis acheté une régie vidéo Un tricaster, une régie vidéo 4 caméras Et je sais pas quoi en foutre Et je me suis dit c'est marrant il n'y a pas de spectacle Quasiment pas ou pas encore De spectacle où on diffuse Des vidéos et comme j'en ai fait J'ai fait un millier de tournages à peu près Avec quasiment 200 sketchs Ou 150, 200 pas diffusés Je me suis dit comme ça je vais les diffuser Et comme ça les gens sont contents Et comme c'est pas sur internet et c'est pas en DVD Donc les gens verront de l'inédit ici Voilà Effectivement c'est totalement inédit C'est un mélange des mamies qui parlent Des interviews, des vidéos Vous dites Raphaël que tout le monde profondément s'ennuie Tous les jours l'être humain vit uniquement pour lutter contre l'ennui Vous vous faites chier rapidement Comme le chanteur Renaud Avec lequel vous avez été embarqué dans l'aventure Bettencourt Qui vous mènera également avec votre petit frère Laurent Baffy Chez Sarko à l'Elysée Vous l'évoquez dans votre spectacle Oui j'évoque tout ça, l'ennui tout ça Enfin le spectacle c'est un résumé C'est rire contre l'ennui à peu près Donc on s'ennuie beaucoup Et moi j'explique Enfin je donne même des conseils Comment faire pour ne pas s'ennuyer Donc j'ai des trucs, des trucs astuces Moi j'achète des portraits de gens Dans les brocantes Et ensuite je les mets dans un cadre Puis quand je vais chez des gens que je connais ou pas Puis je pose le cadre avec le portrait sur le buffet Et je m'en vais Après personne ne connait les gens qui sont en photo Donc ça me fait rire Raphaël vous êtes passionné de cinéma Vous avez tourné dans un film récemment Vous avez des souvenirs avec le festival de Cannes A l'époque vous dites les filles c'était l'opulence Et le festival de Cannes c'est le début de la saison des abricots Vous nous dites sur scène Vous y serez cette année Raphaël ? Ah oui je pense y aller deux jours comme tout le temps à Cannes Oui c'est bien Non les filles c'est l'opulence Mais parce qu'à l'époque ce que je disais c'est que les filles On avait plein les chambres d'hôtel Parce qu'avant elles ne disaient rien Mais c'est vrai En plus je ne peux pas non plus ce qui est la vérité Il n'y a pas de harcèlement tout ça Ce n'est pas du tout Avant c'était plus léger Voilà plus léger l'ambiance Là c'est moins léger Mais pour des bonnes raisons Je ne suis pas en train de dire que c'est mal Mais voilà avant c'était plus léger C'est drôle non ? Ce n'est pas du tout choquant dans votre spectacle Raphaël vous êtes de Sousse en Tunisie C'est bientôt les vacances Qu'est-ce que vous me conseillez si je vais à Sousse ? À Sousse c'est la plage, c'est la mer C'est la tranquillité, la joie de vivre Les gens sur les souciens sont très très sympathiques Beaucoup moins prétentieux que les Tunisiens Que les Tunisois Non 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 je rigole Oui mais c'est très bien, c'est vachement bien C'est très tranquille Voilà la Tunisie Vraiment c'est très très tranquille J'adore En quelques heures de vol Voilà alors en attendant Là dans quelques jours Il y a la diffusion sur C8 Le 28 avril à 23h30 De la nuit de la déprime Dont vous êtes le créateur Est-ce que vous pouvez nous dire un mot Sur ce que l'on peut voir là Dans un jour à la télévision Et sur la prochaine édition peut-être ? Ouais donc là ça va être C'est pendant 3 heures Non 2h30 Il y a quasiment que les meilleurs chanteurs Et les meilleurs musiciens Qui sont en plateau C'est très très haut niveau Artistiquement parlant Vraiment il y a des grosses pointures Yvan Kassar au piano Nathalie Decey Juliette Liane Folli avec André Manoukian Roland Romanelli L'accordéoniste de Barbara Greg Slap L'harmoniciste de Johnny Hallyday C'est monstrueux la programmation Et moi c'est une vraie famille C'est ma famille Je fais ça depuis 5 ans La 6ème année de l'année prochaine Et tout Donc ce qui se passe C'est que c'est vraiment C'est vraiment On est dans l'humour Le décalé Et le haut niveau Musical et artistique Donc dans C'est une soirée Moi j'adore cette Cette soirée Cette nuit de la déprime Que vous avez Il faut surtout Ne pas la rater sur ces 8 Parce qu'il n'y aura sûrement Pas de rediffusion Je ne pense pas Vraiment regardez Si vous aimez L'humour Et la chanson Et la musique Il y a les soeurs Berthollet Au violon Violoncelle C'est monstrueux C'est vraiment très 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 haut niveau Rendez vous sur ces 8 Moi en tout cas ça me donne vraiment envie Et puis donc sur ces 8 Le 28 avril A 23h30 Et sinon au théâtre Grévin D'accord Dans ce joli théâtre Donc à 20h Pour Ma grand-mère Vous adore Raphaël Est-ce que la vérité Sort aussi de la bouche des grands-mères ? Oui surtout J'adore les grands-mères J'aime les gens sympas Les grands-mères Cons Mais elles sont surtout Très très sympathiques Les grands-pères aussi J'aime bien Non non mais c'est toujours Les trucs astuces Mais c'est bien d'écouter les anciens Quand ils ont des choses à dire Mais les anciens Ont tellement de choses A nous apprendre Que oui vraiment Regardons et écoutons Et passons du temps Avec les anciens Ça c'est essentiel Voilà donc pour rire Rendez-vous avec Raphaël Mézrahi Au théâtre Grévin Voilà Arnaud Bonsoir Merci Raphaël Merci Bonsoir Arnaud Bonsoir